Un nuage plane au-dessus du caribou. L'espèce emblématique est en déclin à peu près partout au Québec. De façon générale, on pourrait dire qu'il se porte mal. Ça fait longtemps que cette épée de Damoclès nous plane au-dessus de la tête. Le gouvernement fédéral, avec un décret d'urgence, veut protéger trois populations à risque de disparition, celle de Val-d'Or, de Charlevoix et du Pip-Mouacan. Sur ce territoire à cheval entre la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ottawa entend interdire les coupes forestières qui posent une menace pour l'animal sur un million d'hectares. Un scénario jugé tout simplement catastrophique à Sacré-Cœur. Bonjour M. Saint-Gelais. Bonjour M. Desrosiers. Ça va bien? Pour le président de la forestière Boissaco, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Comme il y a une bonne partie ou la majeure partie des stocks matures, ils sont ici. Et c'est catastrophique, donc ça ne peut pas être autre chose que catastrophique. Et c'est sûr que ça compromet l'existence, la continuité de Boissaco et de l'ensemble de l'hécosystème autour de Boissaco. D'après les estimations du ministère des Ressources naturelles et des forêts du Québec, jusqu'à 1800 emplois pourraient être perdus dans cette région seulement, autant le gouvernement que l'entreprise soupçonne que ces conséquences n'ont pas été prises en compte. Il faut penser qu'on joue avec la vie des gens, c'est les gens de notre milieu. La MRC de la Haute-Côte-Nord, c'est une MRC parmi les plus dévitalisées au Québec. Puis nous, ce n'est pas vrai qu'on va se faire à cette idée-là et qu'on va accepter ça sans broncher. C'est sûr que pour notre municipalité, c'est quelque chose de dramatique. La principale industrie de notre municipalité, c'est l'industrie forestière. Notre population, c'est peut-être 70 % de la population qui vit uniquement de l'industrie forestière. C'est 70 % de notre population qui perdrait son travail, qui perdrait ses revenus.